Bonjour à tous c'est iPhone THQ donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo c'est une vidéo astuces donc qui va vous montrer comment synchroniser différentes sonneries depuis iTunes donc c'est vraiment une fonction très simple donc c'est une fonction qui était disponible depuis longtemps sur iTunes et très simple mais la plupart des utilisateurs d'iPhone ne sont pas au courant qui peuvent synchroniser leur sonnerie qu'ils ont créé tout simplement depuis iTunes donc vous devez avoir un fichier .mp3 donc qui dure environ une trentaine de secondes donc moi en l'occurrence j'ai Halloween 5.1.mp3 qui donne un son d'Halloween et qui permet d'avoir une sonnerie donc voilà si j'ouvre iTunes vous devez modifier quelques options avant donc vous allez dans édition ensuite dans préférence et par la suite cliquez sur réglage d'importation et bien important de sélectionner encodeur AAC pour pouvoir modifier votre fichier .mp3 en fichier .mp4r qui est l'extension si on veut que iTunes utilise pour synchroniser les sons donc vous faites ok deux fois et par la suite vous pouvez tout simplement cliquer sur fichier et ensuite ajouter le fichier à la bibliothèque aller sur votre bureau et vous pouvez ensuite sélectionner Halloween 5.1.mp3 faites ouvrir et vous voyez que Halloween 5.1 est maintenant rendu sur ma bibliothèque iTunes donc vous devez vous devez simplement cliquer droit et créer une version AAC et voilà donc vous avez maintenant une version AAC qui est créée vous pouvez tout simplement la glisser sur votre bureau et si je réduis iTunes vous avez maintenant Halloween 5.1.m4a donc vous avez le fichier M4a mais je vous ai dit au début de la vidéo que vous devez avoir un fichier M4r pour que ça fonctionne et que la synchronisation s'effectue donc cliquez droit tout simplement faites renommer et modifier l'extension pour M4r donc voilà et maintenant vous avez l'extension M4r que vous pouvez ajouter à iTunes donc on va tout simplement retourner sur iTunes aller dans musique supprimer ce que vous avez dans la bibliothèque que vous avez utilisé précédemment donc cliquez droit supprimer vous pouvez supprimer les morceaux et les placer à la corbeille donc par la suite vous allez dans fichier encore une fois ajouter le fichier à la bibliothèque ou CTRL O et vous pouvez aller sur votre bureau et ajouter Halloween 5.1.m4r donc vous ouvrez ça et vous voyez que maintenant dans votre bibliothèque vous n'avez rien mais si vous allez dans l'onglet son juste à gauche ici vous avez Halloween 5.1 donc une fois que c'est fait vous avez ajouté votre sonnerie d'une durée de 29 ou 30 secondes donc vous avez dans l'onglet de votre iPhone vous cliquez dessus et vous pouvez aller dans le le petit tab son donc le petit onglet son et synchroniser les sons vous pouvez les sons sélectionner et sélectionner les sons que vous souhaitez synchroniser faire appliquer et par la suite ça va faire la synchronisation et maintenant vous voyez que si je vais dans réglages général et réglages tout simplement et les sons vous voyez maintenant que j'ai mes sonneries Halloween 5.1 vous voyez que c'est vraiment très simple l'utilisation donc si vous avez des questions commentaires n'hésitez pas la section commentaires est là pour ça donc vous pouvez également me suivre sur Twitter sur Facebook et sinon on va se retrouver dans une prochaine vidéo merci beaucoup au revoir les gens et à bientôt